RTL Matin, Vincent Parizeau jusqu'à 9h30. Il est quasiment 8h moins 10 et donc ce matin, Jean-Michel Apathy, votre invité et candidat à la primaire socialiste. Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Vous avez participé jeudi soir avec vos cinq concurrents au débat des primaires sur France 2 et hier un sondage BVA notait une augmentation de vos intentions de vote située désormais à 7%. Faites-vous un lien entre les deux éléments ? Sans doute parce que ce débat représente une étape très importante pour la primaire. Les français savent qu'ils peuvent demain aller voter le 9 octobre pour choisir le candidat des socialistes. Ils attendaient aussi d'avoir les candidats en face d'eux, nos caractères, nos personnalités, nos différentes générations et évidemment nos programmes, nos projets pour la France. Votre espoir c'est de faire un bon score, pas d'être au deuxième tour. Mon espoir c'est d'imposer les thèmes qui me paraissent indispensables pour tourner la page du sarcosisme, pour regagner la confiance des français et pour gouverner dans la durée. Et voter pour moi, pour mes valeurs, pour mes idées, que je défends depuis des années, je pense que beaucoup de français ont apprécié mon langage de vérité et ma cohérence, c'est voter pour une gauche précisément moderne, qui tourne la page des vieilles idées et qui est capable d'affronter les grands défis du XXIe siècle. L'UMP souhaite que soit instauré pour tous les français, qu'ils soient français de naissance ou naturalisés, qu'ils soient garçons, qu'ils soient filles, un serment, je cite, d'allégeance aux armes de la France par lequel l'intéressé s'engagerait à combattre du côté de la France en cas de conflit armé. Est-ce que c'est une bonne idée Manuel Valls ? Une très belle phrase de Renan qui dit qu'être français c'est avoir fait de grandes choses ensemble et vouloir en faire encore. La guerre par exemple ? Non, ça va au-delà. Et quand on parle de la France, de la nation, de cette question compliquée aujourd'hui, c'est quoi être français dans une Europe en panne, dans un monde instable, avec parfois le sentiment pour beaucoup de nos compatriotes qu'il y a une forme de déclassement pour eux, pour eux-mêmes, mais aussi pour notre pays. C'est un débat qu'on apporte toujours intelligemment, et pas comme l'a fait le pouvoir il y a un an et demi, à travers la question de l'identité nationale qui rabougrit ce que nous sommes, ou à travers cette proposition. Je suis favorable, moi, à l'idée au fond d'un engagement, d'un serment, mais à nos valeurs, à la République, et pas aux armes. Pourquoi pas aux armes ? Mais parce que beaucoup ne vont pas s'engager. De toute façon, on a abandonné le service militaire. C'est quand même étonnant que ceux qui ont, il y a quelques années, avec Jacques Chirac, supprimé le service militaire, aujourd'hui proposent un serment aux armes. Donc je crois beaucoup, moi, pour les garçons et les filles de ce pays, mais pour tous les Français, à une forme de serment. Mais je crois qu'il faut aller plus loin. Je propose un service civique obligatoire, en partant de l'expérience actuellement en cours, de service civique, mis en place par Martin Hirsch, un service civique obligatoire pour les garçons, les filles, qui s'engagent, pour les associations, pour les autres, parce que je pense qu'il faut donner du corps à l'engagement pendant 6 à 9 mois. C'est une proposition qu'on entend à chaque campagne électorale, mais un service obligatoire, c'est impossible, parce qu'on a signé des traités internationaux qui rendent le travail obligatoire impossible, et le service se l'assimilé, on ne le fera pas. Jean-Michel Apathy, venez voir à Évry. Vous qui aimez parler un langage de vérité, vous savez très bien que ça ne se fait jamais, ça. Je le tiens, venez voir à Évry, l'expérimentation en cours. Mais, écoutez, à chaque campagne, on nous ressort, celle-là. Pour toute raison, Jean-Michel Apathy, on s'étonne d'une forme de délitement de l'engagement. Il y a là une très belle idée. Eh bien, écoutez, mettons-la en œuvre, et moi, je crois que c'est possible. Pendant ce temps, la campagne des primaires se poursuit au Parti Socialiste. François Hollande est un type intelligent, mais c'est aussi un menteur, déclare Claude Allègre ce matin, non ni ce matin. Et Ségolène Royal, qui le connaît bien, ajoute-t-il, a raison, il n'a jamais rien foutu. Vous venez de parler du débat l'autre jour. Je crois qu'il a intéressé les Français parce qu'il y avait une qualité d'écoute, de respect des uns et des autres. Il y avait des convictions. Et encore une fois, je crois que j'ai réussi à faire passer ce discours de vérité, qui est indispensable. Non seulement pour que les Français croient de nouveau en la politique, mais tout simplement pour que nous puissions redresser notre pays. Je ne supporte pas. Oui, mais ces petites phrases font mal à la politique en général, à la démocratie en particulier, et encore davantage aux socialistes. Mais dans le débat de jeudi, comme dans les jours précédents, la personnalité de François Hollande a été critiquée à la fois par Ségolène Royal et aussi par Martine Aubry, qui dit, oh, le flou dans la ligne, peut-être oui, peut-être bien que non. Il y a une critique récurrente sur la personnalité de François Hollande. Mais moi, je ne critiquerai pas les autres candidats parce que je sais que dans quelques semaines, nous allons tous nous rassembler autour de celui ou de celle qui aura été désignée. Et ce que je veux, moi, c'est convaincre sur mes idées, sur mes propositions, sur ce devoir de vérité. Je vais à la rencontre des Français. Vous parliez de station RTL il y a un instant. C'est parce que hier, j'étais dans l'héros et aujourd'hui, je suis dans le gars, à la rencontre des agriculteurs ou des pêcheurs du Gros du Roi. Je parcours ce pays. J'entends à la fois des espoirs et des souffrances. Je veux parler des gens qui, aujourd'hui, souffrent de la crise et qui n'en sont pas les responsables. Je veux parler des PME, des PMI, qui sont la force économique de notre pays. Je veux parler de la jeunesse qui n'a pas besoin d'emploi aidé, mais qui a besoin d'espoir. Mais je veux un débat de fond. La primaire, c'est déjà un rapport direct avec les Français. C'est une étape importante de l'élection présidentielle. Les Français, donc, attendent de la part des candidats socialistes qu'ils soient à la hauteur de la gravité du moment. Désendettement, compétitivité, justice sociale, réhabiliter la République et la Nation, voilà ce que je propose. Et je ne me laisserai pas dévier par les petites phrases et par le sentiment qu'au fond, ça y est, on revient à nos petits travers. Ça n'est pas être à la hauteur de l'attente de nos compatriotes. Et la question de la personnalité des candidats n'est pas une question légitime dans le débat ? Mais bien évidemment, mais à chacun d'y répondre. Moi, c'est ma personnalité que je présente. Je ne critique pas celle des autres. Ma personnalité, celle d'un élu de la banlieue, des quartiers populaires depuis dix ans, qui a eu raison à gauche, avant tout le monde, Jean-Michel Apathy, sur la sécurité qui concerne les couches populaires les plus fragiles de la société. Avant tout le monde, avant vos amis socialistes, vous voulez dire ? Évidemment. Sur la laïcité, parce que j'ai été le seul à voter la loi qui interdisait la burqa. Sur la nécessité de bien gérer notre pays et imposer un équilibre de nos comptes publics, parce que l'endettement, c'est criminel pour l'avenir et les futures générations. Alors les Français, il faut qu'ils comprennent qu'il y a des cohérences. Et à eux de choisir la personnalité qui leur apparaît la plus capable, demain, de battre Nicolas Sarkozy, mais surtout de redonner un espoir à ce pays. À propos de l'intervention de Dominique Strauss-Kahn dimanche soir, vous avez des carrières à Montpellier. Ces explications aux Français, je crois qu'elles ont été sincères. Je le crois, oui. On a vu la même émission, vous pensez ? Moi, je crois que oui. Pourquoi vous en doutez ? Oui. Qu'est-ce qui vous en fait dire ? Écoutez, moi, je n'en doute pas. Je ne sais pas si vous avez vu, comment dirais-je, la totalité des commentaires après l'émission. Il ne semble pas que Dominique Strauss-Kahn ait été remarqué pour sa sincérité dans cette émission. Moi, je pense que la page est tournée. C'est autre chose. Il devait une explication aux Français, et je ne me laisse pas dévier par cette affaire-là. C'est une affaire aujourd'hui privée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de convaincre les Français que mon projet est celui qu'il faut pour la France. Vous croyez qu'il y a eu un pacte entre lui et Martine Aubry ? Mais vous savez, si Dominique Strauss-Kahn avait été candidat, l'élection présidentielle, la primaire, aurait été totalement changée. Il n'est plus candidat, ça n'échappait à personne, et nous sommes tous légitimes pour représenter demain la gauche. Manuel Valls, qui a terminé sa station sur RTL, pour reprendre son chemin. La station qui ressemblait un peu à un ring ce matin, mais il paraît que vous vous êtes mis à la boxe française. Oui, mais de manière très pacifique, y compris avec Jean-Michel Apathy. En tout cas, il ne l'a pas montré ce matin. Mais je garde des forces pour le prochain débat. Oui, faites attention Jean-Michel, ça peut tourner. Mais je vais lui mettre aussi à la boxe française.